Photo de Mimor, elle lance la tendance du sac chien en bandoulière et sa fille la copie déjà. Demi-Mor ne va nulle part sans son chien. L'actrice qui vient de fêter ses 60 ans dans sa propriété de l'Idaho au milieu des montagnes est véritablement accro à ces animaux qu'elle pouponne comme des enfants. D'ailleurs, sur quasiment toutes les photos personnelles qu'elle publie sur Instagram, Demi-Mor est régulièrement en compagnie d'une meute de chiens de toutes les tailles et toutes les robes. Son compagnon ultime, un chihuahua papillon nommé Pilaf qu'elle avait même emmené au Louvre, visiblement. Les chiens de stars ont un laissé-passer pour aller voir la Joconde, erre dernièrement. Demi-Mor a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle au musée d'art contemporain ainsi Marc Bilodo Contemporary pour l'ouverture de l'exposition de l'artiste-peintre et danseuse française Caroline Denervaux. Et surprise, Pilaf était aussi de la partie. Est-ce un bébé ou un petit chien ? Alors que les habitants fortunés de Los Angeles adorent balader leurs toutous en poussette. Demi-Mor pousse l'extravagance encore plus loin en portant son chihuahua en écharpe. Dans sa bandoulière attachée autour de son buste, Pilaf trônait fièrement. Et elle a même transmis la passion du sac à chien à sa fille. Sur la photo, Scout la rue Wee, la fille cadette qu'elle a eue avec Bruce Wee, se tient à ses côtés. Avec elle aussi un petit chien dans sa bandoulière. Bien lové contre leur maîtresse. Les deux boules de poils semblent appréciées autant qu'elle la rencontre avec Caroline Denervaux lors de ce vernissage. Du match de tennis au défilé de mode, Pilaf et les autres sont toujours présents. Très populaire aux États-Unis, le pupi-pouche est un sac bandoulière spécialement pensé pour transporter des animaux de petite taille avec soi. Comme un bébé. Et si certains peuvent trouver cette initiative un peu étrange ou ridicule. C'est en fait plutôt bénéfique pour les animaux qui ne peuvent pas rester seuls à la maison et qui, comme le chihuahua, ne peuvent pas marcher à nos côtés sur de longues distances. Et puis quitte à avoir un chien, autant qu'il nous accompagne partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !